Au moment de la célébration du bicentenaire du Louvre, qui a été créé en 1793, en 1993 s'ouvrait l'aile Richelieu, celle qu'avait occupée le ministère des Finances. Et à cette occasion, j'ai fait, en m'y prenant quand même un an à l'avance, une recherche bibliographique pour trouver des impressions de visiteurs sur deux siècles et provenant de tout pays. Et ça a été très plaisant à faire, très bien reçu. Enfin, ça tombait bien, quoi. C'était vraiment... Après, je crois que j'ai plutôt décliné. C'était vraiment un bon livre. Et puis après, toujours dans le domaine du Louvre, j'ai fait un bouquin de la collection Bouquins, où là, il y a de la place, mais où j'ai resserré sur écrivain, artiste et critique d'art. Ce livre-là, quand il est paru en 2010, a donné l'idée à Citadel Masneau d'en faire un autre en restreignant le nombre des textes, en concentrant sur les écrivains, et même les écrivains connus, ils y tenaient, l'éditeur y tenait. Et alors, en revanche, avec les illustrations magnifiques, évidemment, dont Citadel Masneau est capable. C'est limité dans le temps, tout de même. C'est de Diderot à nos jours. Diderot le plus ancien, je crois. Ça ne remonte pas au-delà. J'avais un beau texte de La Fontaine, mais qui a sauté. L'œuvre n'était peut-être pas suffisante. Et donc, il se trouve que ça commence avec Diderot modérément, parce que, bon, on l'a quand même beaucoup lu, Diderot. Et puis, ça se poursuit. Il y a beaucoup d'auteurs du 19e siècle, évidemment. Il y a les champions des genres Théophile Gautier, Huysmans, enfin, des gens qui savent de quoi ils parlent aussi, qui sont des écrivains à la plume aisée, séduisante, mais qui connaissent bien l'histoire de l'art aussi. Et, au 20e siècle, il y en a déjà, enfin, il y en a un bon nombre qui sont vivants, quand même, dans cet ensemble, cette anthologie. Je me suis amusé à chercher qui était le plus jeune. Donc, l'auteur le plus récent, on peut dire, faisant pendant à Diderot, qui est le plus ancien, c'est Anne Serre, qui est la romancière, qui a fait une très belle nouvelle sur les sœurs de Théodore Chassériot. Il n'a pas un sœur, c'est un très beau portrait double, et l'une d'elles est supposée raconter, c'est Anne Serre qui raconte, mais c'est cette sœur, qui s'appelle Aline, qui est censée raconter les séances de pause. Entre ces deux extrêmes temporels, il y a, évidemment, des auteurs que j'aime particulièrement. Je crois qu'on peut faire un travail de ce genre que si on éprouve une certaine passion. Moi, j'ai une grande jouissance à faire partager des textes qui sont beaux, qui tiennent le coup en face d'œuvres qui sont très belles. Donc, ça a été ça, le moteur. Donc, il y a Valérie, qui est magnifique, André Suarez. Bon, je ne peux pas énumérer. Je ne peux pas énumérer. Ils sont 120 environ. Ça a été très difficile de faire une sélection, parce que j'avais amassé des quantités de textes. Je peux dire que ce livre-là, entre le moment de la commande et le moment de la remise, a été fait en quatre ans. Quatre ans au cours desquels je faisais d'autres choses, évidemment, par ailleurs. Mais il a fallu quatre ans. Et à cela, il faudrait ajouter les années que j'ai passées sur le sujet, quand même. Parce que 15 ans au Louvre, plus les années que j'ai passées ensuite, à travailler librement, de façon complètement libre, ça a fait beaucoup de temps. Et cela dit, j'en ai omis. J'ai évidemment oublié, certainement, des auteurs qui auraient dû figurer dans cette anthologie. Les écrivains agissent par métaphore, d'abord. Et une métaphore, elle peut être juste, elle n'est ni vraie ni fausse. Par exemple, Valérie, pour leur prendre, Valérie, Paul Valérie, analyse le tableau, un petit tableau de Rembrandt qui montre un philosophe chez lui, en train de méditer, auprès de sa fenêtre. Et derrière lui, il y a un escalier en colimaçon, il y a un... en spirale. Et Valérie a une analyse formidable sur ce petit animal, intellectuel, dit-il, en parlant du philosophe. qui a secrété sa coquille. Une métaphore qu'emploie Paul Valéry de façon étonnante, c'est à propos de la grande odalisque d'Ingres, celle dont tout le monde a remarqué qu'elle avait le cou très long, bon, etc. Elle est déformée d'autres manières aussi, mais tellement déformée que Valérie l'analyse en employant un simple mot clé, il dit « Elle tient du plésiosaure ». Là, vous vous arrêtez, vous avez envie de savoir comment est fait un plésiosaure. Vous vous doutez que c'est un animal très antique et assez bizarre dans ses formes. Et ça continue, je ne veux pas tout citer. Des métaphores comme celle-là frappent l'attention et font voir l'œuvre autrement, l'enrichissent, d'une certaine manière. Et puis, il y a l'art de la description, en particulier des visages. Parce qu'il y a de très beaux visages en peinture qui ont toute une richesse complexe. C'est difficile de dire ce qu'un visage exprime. Mais qu'est-ce que fait un historien de l'art au propos d'un visage ? D'abord, il analyse comment c'est cadré, il essaie de savoir qui était le modèle, il essaie de mettre ce portrait en relation avec d'autres. Il y a chez les écrivains des analyses de visages qui sont d'une sensibilité, qui ne sont pas dans les cordes d'un historien qui a affaire presque à des documents. Alors, c'est Georges Pérec, c'était une trouvaille, ça aussi, parce que Georges Pérec est mort il y a longtemps, en 1983, je crois, il était né en 1936 et son premier livre a été perdu, enfin son premier livre, un manuscrit s'est égaré et ça s'appelle le condottier. C'était retrouvé et édité à quelques années et il décrit le condottier d'Antonello de Messines. Il dit de ce visage « C'est la gueule d'une vache, c'est la figure d'un salaud. » François Scheng, l'auteur contemporain, analyse le portrait peint par Pierrot de la Francesca, le seul Pierrot de la Francesca qui est en France, c'est le portrait de Malatesta, prince de Rimini. Ce qu'il dit de ce visage, je crois que le regard seul est impuissant à le découvrir. On dit souvent que ce que les mots disent ne vont pas suffire par rapport à ce que peut dire une image, en l'occurrence, par exemple, un portrait. Mais non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une présence du portrait très forte avec beaucoup d'indicibles et puis quand on dit malgré tout, quand on arrive à dire ce que certains écrivains arrivent à faire, alors le visage prend une autre complexité d'expression mêlée. Et puis, il y a la fiction. Les écrivains peuvent inventer pour poursuivre l'histoire. Par exemple, Anne Serre pour poursuivant le portrait que Chassériot fait de ses deux sœurs ou plutôt remontant en amont pour dire comment se passaient les séances de pause. On sait bien que c'est de la fiction. Au fond, s'il fallait résumer, pour ma part, là où j'en suis, je dirais la littérature ne prétend pas la vérité. Mais elle suggère beaucoup. Elle propose des quantités de choses et ceux qui visent la vérité, les savants, enfin, les historiens, etc., sont un peu paralysés par cet impératif de s'en tenir au vérifiable, à l'avérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada